Après l'école, l'hôpital, les transports, les retraites, les associations, le logement, l'aide à l'enfance en difficulté, c'est maintenant au tour de l'université d'être dans le viseur de l'État. Comme de coutume, il s'agit de fracturer, de parcelliser l'offensive antisociale pour la rendre systématique et plus difficile à contrer. Le PDG du CNRS définit ainsi l'idéologie de la future loi de programmation de la recherche. Il faut une loi ambitieuse, inégalitaire, oui, inégalitaire, une loi vertueuse et darwinienne qui encourage les scientifiques, équipes, laboratoires, établissements les plus performants à l'échelle internationale. Une loi qui mobilise les énergies. Le darwinisme social, qui n'a qu'un très lointain rapport avec les théories de Charles Darwin, est à l'œuvre dans ce travail de déconstruction de l'université française. Concrètement, il s'agit de précariser le statut des jeunes chercheurs qui n'auraient plus que des contrats de recherche renouvelés tous les trois ans. Les présidents d'universités deviendraient des sortes de PDG munis de plans de développement économique. Avec, pour conséquence, le démantèlement du Conseil national des universités, instance qui évalue collégialement les thèses et les promotions dans un esprit hérité du renouveau de l'université lors de sa refondation durant la Troisième République et après la Seconde Guerre mondiale. Les valeurs de l'université républicaine sont le moteur de la nation. Authentique, méritocratique, excellence des savoirs, engagement dans le service public, accueil de tous les étudiants étrangers sans frais supplémentaires, une recherche reconnue internationalement. Casser l'université, c'est détruire l'ensemble des fondements de notre République démocratique. Casser l'université, c'est détruire l'université, c'est détruire l'université.